Bonjour ! Alors aujourd'hui on va avoir un module qui s'appelle Tarte au Citron. Tarte au Citron c'est quoi ? Comme en anglais on dit une tarte c'est un cookie, un gâteau. Et bien du coup, on va s'occuper des cookies aujourd'hui. Donc on va se mettre en conformité avec les règlements RGPD, donc pour le droit à la gestion des cookies, les lots européennes, et pouvoir gérer tout type de cookies, du type Youtube, du type OnePixel de Facebook, du type Facebook, le suivi, le tracking de Facebook, du type les partages sur les réseaux sociaux, tout ça. Allez c'est parti ! Nous y voilà, nous sommes sur le site de Tarte au Citron, sur le site Drupal avec le module Tarte au Citron, donc Manage Futures, Futures Cookies, donc tout ce qui peut utiliser des cookies, donc les publicités, les réseaux sociaux, les vidéos, et tout ce qui peut utiliser des cookies. Alors hop, hop, donc ce qu'on va faire comme d'habitude, on va faire un petit copier-coller du module à installer, Composal Require, hop, et c'est parti, c'est installé, donc maintenant, on le mettra en place, ça va être rush, Enable, donc on fait comme d'habitude, on vient copier le nom technique du module, et on le colle ici, donc il va s'installer, et on va s'installer, Ok, super, c'est fait. Donc maintenant, on va revenir ici, je recherche ma page, on va aller utiliser l'excellent coffee, l'accélérateur de navigation, on va remettre Tarte au Citron. Paramètres du module Tarte au Citron. Alors, avant que vous n'ayez des problèmes, moi, ici, dans mes librairies, si on regarde ici, j'ai bien Tarte au Citron qui est en place. D'accord ? Donc, ce que je vais vous montrer, les sous-modules, tout ça, on ne s'en préoccupe pas, parce que si je vais directement ici, vous aurez tout ça qui sera déjà en place, mais du coup, vous, quand vous allez l'installer la première fois, ça va être un petit peu délicat. Donc, on va aller sur la page officielle, ici, et on va aller ici, Installation manuelle gratuite. Ce que vous allez faire, vous allez aller sur GitHub, voilà, on va aller télécharger la dernière version, Source code, et on télécharge le code source. Une fois que vous l'avez téléchargé, vous allez l'extraire, c'est un fichier zip, et ensuite, renommer le dossier Tarte au citron, et le déposer dans le dossier Librairie, sur votre serveur. Sans ça, ça ne fonctionnera pas. Je vous montre, on va faire simple. Si je fais supprimer définitivement, hop, je reviens ici, je vais faire un petit, un petit, un petit, un petit, drush, cache rebuild, drush CR, si je recharge, voilà, c'est là, il vous dit d'aller sur la page officielle. Effectivement, si je viens ici, que je vais dans le tableau de bord d'administration, qu'est-ce qu'il va me dire, lui ? Librairie, tarte au citron, manquant. On va télécharger la librairie. Hop, on arrive sur le bit hub, c'est encore une autre façon d'y arriver. Et ici, on va aller dans le code, download zip. Moi, je l'ai déjà téléchargé. Donc, je vais aller sur mon bureau. Vous ne le voyez pas. Hop. Et je vais aller copier ça dans les librairies. Donc, je viens, ma tarte au citron qui est là. Là, du coup, ce n'est pas la bonne nomenclature. Je vais faire renommer. Et on va aller le .js. tac. Maintenant, si je reviens ici, donc on va faire, hop, un coffee, aller sur tarte au citron. Hop, on revient ici. On ne voit qu'il n'y a rien. Donc, je recommence. On va dans mon terminal, drush.cr, comme cache rebuild. Le cache est reconstruit. Voilà. Hashtag. Et on va remettre tarte au citron. Le nom du cookie. Enfin, hashtag, c'est dièse. Voilà. Cookie name. Tarte au citron. Ok. on va enlever le crédit. Montrer les détails au clic. Montrer l'icône. L'icône position. bottom-right. L'URL de privacy. Donc, en gros, c'est l'URL de vos, comment dire, de vos pages de mention égale ou autre. On va mettre là-dessus pour l'instant. C'est pas grave. Note 3. Tac. Ici. On va lire. Hop. Note 3. Un slash devant. Est-ce qu'on utilise un cc externe ? Non. Non. Mandatory non plus. Mandatory cta non plus. Close pop-up. On va mettre un bouton pour fermer la pop-up. En savoir plus. Là, il vous fera une page de politique de confidentialité ou quelque chose comme ça. l'icône source, on la laisse. Et les services maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on va se mettre ? Qu'est-ce que j'ai sur mon site ? Vous voyez là, c'est toute une série de services. Alors, il y en a un bon peu, comme on dit, les commentaires Facebook. On a bien les Livebox. Donc, en gros, c'est tout ce que vous avez sur votre site et qui est censé récupérer les cookies. Par exemple, je vais dire, j'ai Google Ads. Eh bien, c'est là qu'on veut dire qu'il faut que tu prennes en compte. On a Stripe, on a tellement de WebTV Normandie, universités. Il y en a un bon peu pour avoir YouTube, par exemple. Moi, je n'ai pas de YouTube sur la... Voilà, il y en a un bon peu. Hop, enregistré. Parmi des textes, stratégie par défaut. on a un bon peu. On enregistré. Allez. Non. Adblocker, c'est pour contrer les blockers publicités. un bon peu. c'est pour contrer les blockers publicités. C'est pour contrer les blockers publicités. C'est pour contrer les blockers publicités. On va enregistrer la configuration, le site n'est plus en ligne et on va faire la configuration, le site n'est plus en ligne. Nous y voilà, en poursuivant d'un, vous acceptez l'utilisation de S'investir pour installer les cookies personnalisés, j'ai Google Ads autorisé ou pas, c'est celui que j'ai paramétré ou interdire. Alors les cookies par défaut, il n'est pas là. Ici je suis enregistré. Ici j'ai bien mon, comment dire, mon petit icône qui permet de modifier les cookies après. Hop, donc je reviens ici. Donc ici on est bon. On a bien tarte au citron qui est affichée. Allez sur, tarte au citron. Orientation, body position. E-composition. E-composition. D'automne. Après il y a plein nombre de. On va mettre sur le code source. On ne touche pas. Coopy domain. Donc ce serait. On s'y peut-être pour le RH. Et puis après si on en ajoute. Hop. 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 On va mettre sur la configuration. Je reviens sur Firefox. Le site. Test. R.E.H. Et si je reviens ici. Hop. On va éviter le cache. La configuration un petit temps enregistré. Normalement c'était bon. Hop. Tac. Firefox. Je reviens ici sur ma page. Personnalisée. là on voit bien qu'on a bien tout ça. Donc là en fait vous pouvez gérer toutes les cookies comme vous le voulez, tout refuser, tout accepter et j'ai la politique de confidentialité et là pourquoi je n'avais pas enregistré, enregistré et encore j'ai bien tous ces cookies qui sont désactivé, je n'ai que Google Ads. Voilà, tarte au citron, moi je vous avoue que c'est pas mal. Donc c'est fini pour aujourd'hui, n'oubliez pas, n'oubliez pas, n'oubliez pas de vous, comment dire, de cliquer sur la petite cloche et de vous inscrire auprès de, sur ma page YouTube. C'est super important, encore une fois, on le dit à chaque fois, tous les YouTubeurs vous le disent, nous ça nous permet de pouvoir, c'est très motivant de voir qu'il y a des gens qui s'inscrivent sur nos vidéos et autres. Et puis c'est vrai que ça pousse à aller encore plus loin. Et puis dans les commentaires, surtout si vous voulez que je vous montre comment fonctionne tel ou tel module, il ne faut pas hésiter. Allez, ciao, bye bye, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501